bonjour les scorpions j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour regarder un peu comment se présente votre année 2020 alors bien évidemment c'est extrêmement général prenez ce qui résonne en vous pour compléter vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant mais surtout je vous recommande de visionner celle que j'ai faite pour l'année 2020 en général afin que vous puissiez bien comprendre les défis qui vont être pour chaque signe de toute façon 2020 est une année qui est exigeante c'est une année d'accouchement c'est à dire qu'on arrive à la fin du long travail qui a été fourni pendant ces dernières ces dernières années et ben comme tout processus d'accouchement voilà ça peut être un peu un peu douloureux mais il faut il faut s'accrocher parce que pour les personnes qui ont posé les actions nécessaires le résultat sera au bout donc j'ai envie de dire encore un dernier effort on y est presque alors pour vous les scorpions avec le tarot de marseille la lame qui vous accompagne c'est celle de tempérance voilà donc tempérance est une lame de douceur c'est une lame de guérison c'est une lame d'harmonisation c'est également une énergie de transition le passage d'un état à un autre et là il va falloir simplement équilibrer harmoniser beaucoup de choses ont été faites puisque avant tempérance on a l'arcane sans nom qui est la lame dédiée aux scorpions mourir pour pouvoir renaître et ensuite une fois qu'on a fait tout ce travail de dépouillement qui a été le vôtre les scorpions depuis quelques temps et bien ensuite il faut harmoniser il faut harmoniser les nouvelles énergies qui viennent le flux les nouvelles façons de penser les nouvelles façons de vivre pour pouvoir continuer voilà donc on a une année qui est un peu entre deux tout simplement parce qu'il va falloir harmoniser alors ce que vous laissez dans cette année 2019 les scorpions c'est le 4 d'épée donc le 4 d'épée est une comme on dirait je est une énergie où vous avez en 2019 chercher à vous mettre en sécurité voilà en sécurité mentale d'ailleurs 2020 qui s'ouvre est une année 4 donc c'est une année de stabilisation c'est une année aussi de périmètre de territoire de limites donc on peut se demander si on veut si on a une situation à stabiliser à consolider ou bien si on a une action à poser dans ce qu'il va falloir définir son périmètre ou encore est ce qu'on ne se sentirait pas à l'étroit justement dans dans le territoire d'action qui nous est dévolue dans un domaine de vie ou dans un autre d'accord donc là en 2019 vous avez pu peut-être notamment vous ressentir un peu un peu à l'étroit avec ce 4 ce 4 d'épée qui vous a peut-être fait rester un peu sur votre faim voilà ça reste un peu sur on reste un peu sur sa faim on se met au calme en fait on se stabilise on aimerait bien que que ça bouge mais avec le 4 d'épée il y a eu je pense un besoin de de guérison un besoin de de s'entourer de se protéger de ne pas trop prendre de risques de ne pas faire de vagues surtout ne pas faire de vagues et temps avec tempérance on retrouve ce désir justement de continuer à avancer mais sans faire de vagues alors qu'est ce que vous ouvrez dans cette nouvelle année 2020 ben c'est la carte du magicien donc vous êtes prêts les scorpions pour expérimenter pour pour découvrir pour vous pour vous lancer le magicien c'est la carte du 1 et avec lui tout est possible voilà mais bien évidemment il va falloir aller en douceur avec tempérance tempérance est une carte de lenteur c'est une n'est pas une énergie qui est rapide donc ce que vous allez mettre en place va se développer dans le cours de l'année 2020 mais ne donnera pas ses fruits tout de suite d'accord il faut un peu de il faut de la patience mais quoi qu'il en soit vous aurez la possibilité l'envie l'énergie justement de démarrer sur un pied nouveau là où vous pensez que que c'est nécessaire alors les opportunités de cette nouvelle cette nouvelle année 2020 elles sont belles avec le hiérophant c'est le pape on est sur du 5 et pour moi ce que je ressens c'est pour vous c'est l'occasion de grandir c'est l'occasion de vous élever de prendre du poids de prendre de la densité d'avoir pour certains une spiritualité plus élevée pour d'autres ça va être une autorité plus élevée pour d'autres encore ça va être des connaissances qui vont être plus élevées se former mais c'est vraiment l'idée d'évoluer l'idée de grandir et d'acquérir une forme de sagesse mais aussi de pouvoir également de pouvoir le hiérophant c'est une carte qui est sur du 5 donc avec ça on arrive à contrôler ce qui a été déstabilisé donc pour les scorpions qui ont des limites à faire sauter des barrières à faire sauter et bien avec l'énergie du hiérophant on a la capacité de le faire mais en toute maîtrise avec intelligence et avec recul je pense que les années que vous avez vécu vous ont beaucoup servi et là maintenant vous allez pouvoir restituer alors le défi de cette nouvelle année c'est le cavalier de pentacle et c'est ici le cavalier de coins alors je disais que dans le cours de cette année 2020 qui est une année 4 certains pourraient avoir envie justement de sortir d'un cadre où ils se sentent trop à l'étroit donc ça va être le défi pour certains scorpions aller en quête, aller chercher ailleurs donc avec ce cavalier on a justement l'énergie de dépasser le cadre un peu étroit où on était vous voyez on avait ce cadre d'épée qui maintenait un peu en arrière et là il y a justement l'envie, le défi c'est-à-dire des occasions vont se présenter pour pouvoir sortir de sa zone de confort mais vous voyez le cavalier de pentacle c'est pas non plus une énergie très rapide il va sortir de sa zone de confort, il va agir, il va partir en quête mais avec prudence il va évaluer, il va sous-peser, d'accord ? donc on reste toujours dans ce rythme de recherche d'équilibre, de recherche d'harmonie pour pouvoir évoluer on ne part pas au casse-pipe comme ça pour prendre des risques et avec le risque de tout planter non, c'est une avancée mais qui est raisonnable et en sous-pesant alors la carte du dessous du paquet, pourquoi tout ça se met en place ? la finalité de tout ce que vous traversez en fait c'est l'as de coupe donc les coupes, émotions, renaissance, le scorpion est un signe d'eau c'est un signe qui est très intense, qui est très entier et il y a justement un besoin de renaissance au niveau émotionnel et l'as de coupe il l'apporte alors ça ne veut pas dire que ça va se déclencher forcément en 2020 mais tout ce qui est en train justement, tout ce que vous allez traverser tout ce qui vous est demandé, c'est parce qu'il y a ce très très bel as de coupe qui est en préparation donc reprise en main de la confiance en soi nouvelle rencontre pour d'autres en tout cas c'est une carte qui est pleine de une énergie qui est pleine de promesses d'accord ? mais c'est vrai que pour vivre pleinement un as de coupe et bien il faut être prêt alors le conseil divin qui vous est donné c'est justement le 5 d'épée le 5 d'épée n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort n'hésitez pas à batailler d'accord ? peut-être que certains scorpions ont retenu des choses qu'ils avaient à dire ou ils ont trop maîtrisé leur posture donc là n'hésitez pas à avancer c'est aussi une carte qui permet de sortir des schémas des cadres de pensée pour pouvoir avancer donc l'idée vraiment là que j'ai pour les scorpions c'est continuer à avancer prenez des risques sortez de chez vous sortez de votre tanière n'hésitez pas à tester de nouvelles façons de faire à dire ce que vous pensez à vous libérer de ce qui vous pèse parce que pas à pas vous avancez vers ce très bel as de coupe que moi je regarde les autres cartes qui viennent plutôt pour la fin de l'année mais en attendant il y a plein plein de choses à faire ok ? alors allez-y on va regarder les 4 domaines de vie ça va être extrêmement général c'est normal ça ne vaut bien sûr pas une guidance particulière mais ça permet quand même d'avoir une petite vue d'ensemble alors les scorpions au niveau émotionnel au niveau des relations vous entamez cette année avec le 3 d'épée donc il y a encore pour certains des blessures d'ego ou un manque de confiance ou le fait de se sentir encore victime de se sentir encore puni ok ? et là il va falloir profiter de l'énergie 4 de cette année 2020 avec le 4 de denier qui demande vraiment d'asseoir ses bases de se mettre en sécurité ok ? alors se mettre en sécurité il faut faire attention avec cette carte ça ne veut pas dire se claquemurer s'enfermer dans son besoin de sécurité tel qu'on ne laisse personne rentrer non, c'est pas ça mais avoir conscience que voilà, on a une valeur on a une valeur nous sommes des êtres avec un fort ancrage un fort équilibre et ça, normalement ça met à l'abri des déstabilisations du 3 d'épée donc avec ce 4 moi le conseil que je peux donner c'est travailler beaucoup sur votre ancrage le 4 de denier c'est ici et maintenant d'accord ? c'est ici et maintenant qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? qu'est-ce que je possède aujourd'hui ? ce que j'entends pour vous là les scorpions c'est soyez dans la gratitude parce que même si vous avez l'impression d'être une victime au niveau de vos relations même si vous avez l'impression de vivre des moments difficiles et bien non vous avez plein de choses autour de vous vous avez plein de choses qui vous maintiennent ancré justement ici et maintenant et qui ne vous placent pas dans la position de victime donc soyez dans la gratitude soyez ce que vous avez d'accord ? soyez ce que vous avez ne vous recroquevillez pas sur vous laissez les autres venir vers vous mais soyez conscient de tout ce que vous possédez et qui fait de vous un être plein de valeurs et forcément vis-à-vis des liens aux autres et bien la valeur que vous représentez c'est quelque chose qu'ils doivent mériter que vous ne devez pas accorder comme ça qu'ils doivent mériter d'accord ? alors au point de vue du travail alors beaucoup de scorpions ont fait pas mal d'efforts les derniers temps on a le 5 de bâton donc ça a été assez agité ça a été assez remuant pour certains ça a été une activité soutenue pour d'autres ça a été un changement d'activité pour d'autres encore il a fallu prendre sa place il a fallu batailler bref il y a eu pas mal d'effervescence alors ça se calme avec le 4 d'épée ça se calme surtout avec tempérance voilà on gère les affaires courantes les gros efforts ont été faits en 2019 donc là profitez-en justement pour lever le pied c'est pas vraiment ça mais être plus dans une routine apaisante tempérance c'est la carte de la routine ne négligez pas par exemple les temps de repos les temps de vacances si c'est possible pour vous et pour vous détacher un peu de la mêlée d'accord parce que certains peuvent avoir une activité vraiment fatigante batailler enfin voilà ça demande beaucoup d'efforts le fait de creuser son trou de prendre sa place donc là ok ça se met en place donc le 4 stabilisation mais on lève le pied alors au point de vue des finances c'est bien que pour ceux qui sortent d'une période difficile donc qui ont pris des risques qui ont risqué de tout perdre tout simplement qui ont eu une passe compliquée on a on a la carte du jugement donc on a un renouveau on a une situation une nuit noire de l'ombre de l'âme pardon on a une situation très très sombre qui s'éclaircit qui s'arrange avec des bonnes nouvelles avec des affaires qui redémarrent etc d'accord mais au niveau financier c'est beaucoup mieux alors pour le développement personnel c'est intéressant parce qu'avec la carte de l'impératrice il vous est demandé de prendre votre pouvoir d'accord de prendre votre pouvoir notamment quand vous avez des choix à faire quand vous avez des attermoiements quand vous avez des questionnements des choix à faire prenez votre pouvoir prenez vos responsabilités mais avec l'impératrice ok voilà ayez surtout conscience de votre valeur de votre part de responsabilité aussi dans ce qui vous arrive il n'est pas là pour moi il n'est pas question de karma ou de malchance ou de quoi que ce soit les choix qu'on fait résultent de notre prise de responsabilité donc moi ce que je ressens c'est que pour pas mal de scorpions apprenez à vous à vous responsabiliser vous allez voir pourquoi c'est c'est important afin de ne pas rester dans une dynamique de vie difficile d'échec tout ça alors au niveau des obstacles et des ressources les obstacles résultent de certaines croyances limitantes qu'on peut avoir encore les ressources résultent de postures de guérison plus saines qu'on peut adopter pour passer les capes difficiles donc l'une des postures c'est voilà c'est avec cette carte c'est mon carte d'obstacle je ne suis pas un être humain d'accord je ne suis pas un être humain alors là ça peut justement parler aux personnes qui ont une comment dire qui ont une spiritualité peut-être très 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 élevée et qui pensent que les choses difficiles qu'elles peuvent vivre relèvent de la fatalité du karma des gars de là-haut qui ont décidé et donc cette carte elle demande en fait non de prendre vraiment ses responsabilités quelle est ma responsabilité dans mon chemin de vie jusqu'à présent voilà même si j'essaye d'en sortir il y a encore des choses qui traînent il y a encore des séquelles il y a encore des morceaux de chewing-gum qui collent au basket très bien et quelle est ma part de responsabilité dedans d'accord alors bien évidemment ce genre de propos que je tiens ne s'applique qu'au désagrément du quotidien évidemment ça ne s'applique pas au ce que j'appelle les très très grandes douleurs de vie où évidemment on est bien sûr responsable de rien du tout d'accord je parle simplement des difficultés de la vie quotidienne où on se dit quand est-ce que ça finit c'est pas humain justement ce que je vis c'est la punition divine ou quoi que ce soit non pas du tout on a forcément à un moment ou autre de notre vie fait des choix qui nous ont amené à des situations plus ou moins confortables et il faut le temps de s'en dépêtrer alors la carte de ressources qu'on peut utiliser c'est justement la carte du pardon que ce soit pardonner aux autres ou pardonner à soi-même et l'idée avec cet oracle là que j'utilise l'idée c'est que le pardon et bien ça vous enlève de la posture de victime d'accord ça permet de prendre le contrôle de vous élever et de passer au-dessus de la posture de victime et je pense que c'est pour ça qu'on avait pour vous cette année en opportunité on avait le hiérophant c'est-à-dire la capacité de dominer des difficultés d'arriver à les harmoniser à les surmonter d'accord donc je pense que c'est ça la carte du pardon l'énergie du pardon permet de voir une situation différemment et surtout de s'enlever le rôle de la victime et quand on n'est plus victime et bien on peut avancer alors nous allons conclure avec les 12 mois de l'année alors au mois de janvier on a vu que dans votre dans vos domaines de vie notamment dans le domaine relationnel vous aviez le vous aviez le 3 d'épée qui montrait des égaux qui peuvent être blessés et donc la la tentation de se rédire d'accord donc le mois de janvier il commence de manière un peu tendue avec la carte de l'armure d'accord donc l'armure indique qu'il y a une situation qui a blessé soit d'une manière ou d'une autre et donc on se on se protège donc c'est c'est un peu raide comme comme ambiance mais voilà c'est nécessaire le mois de février c'est la carte des limites alors absolument chaque signe a eu la carte des limites dans ces 12 mois d'année et c'est pas étonnant puisqu'on est dans une année 4 vous voyez les limites sont formées de carrés donc ça peut délivrer beaucoup de messages pour certains scorpions ça va être justement je pose mes limites je définis le cadre où je veux évoluer que ce soit à titre personnel renationnel financier pour le travail voilà mais il y a vraiment un cadre à mettre en place pour d'autres ça va être une question d'organisation question de de périmètre qu'est-ce que je fais comment je fais voilà qui est-ce que je laisse rentrer dans mon périmètre et comment est-ce que j'aborde le périmètre des autres donc là pour moi ce que je ressens c'est qu'il y a vous voyez une idée une idée de de redistribuer les cartes dans un domaine de vie qui a été malmené et qui a nécessité qu'on se mette en posture d'armure donc comme on ne peut pas vivre de toute façon sans une armure on est obligé de défendre son château de défendre son périmètre et c'est vraiment le rôle de l'année 2020 cette énergie du 4 le 4 c'est également le territoire le domaine ce qui m'appartient là où je règne d'accord donc il y a une prise de conscience après le premier réflexe de protection de définir qui on est comment on fait comment on s'organise qui on fréquente ce qu'on laisse faire enfin voilà on fait la police chez soi voilà le mois de mars c'est un peu et pas hyper agréable alors il est agréable pour aucun signe voilà je ne me rappelle pas des configurations de mars mais bon il n'est pas génial pour tous les signes assurez-vous là on a la carte de l'infertilité c'est à dire qu'il ne se passe rien en fait il ne faut pas oublier que 2020 est dominé par de grosses énergies en capricorne et que c'est lourd le capricorne c'est une énergie de persévérance qui demande justement de l'organisation de la rigueur de la persévérance pour arriver à ses fins mais si on tient bon elle amène si on tient bon elle donne ce qu'on a demandé c'est clair mais en attendant il faut tenir il faut être un peu le chameau d'accord il peut y avoir des périodes où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose voilà le mois de mars fait partie de cela il est en mode ralenti pour tout le monde donc voilà il ne se passe pas grand chose et bien on ne fait rien voilà alors ça bouge tout de suite ça bouge tout de suite avec au mois d'avril on a la carte de l'homme là on a une très très grosse énergie très carré très yang qui demande de faire qui demande d'agir qui est très très puissante donc une fois qu'on a pris conscience qu'on devait poser un cadre des limites qu'on devait s'organiser ensuite il y a une période entre deux voilà qui ne bougeait pas trop pendant le mois de mars et là au mois d'avril c'est le printemps ça repart donc il y a vraiment l'envie de construire 4 c'est la construction il y a vraiment l'envie de construire le mois de mai avec l'encre il permet justement de stabiliser il permet de stabiliser donc si ce sont des relations professionnelles amicales amoureuses et tout on peut stabiliser si c'est pour le travail on stabilise si c'est pour soi-même on stabilise voilà on est vraiment dans l'ancrage de quelque chose quelque chose qu'on veut vraiment implanter pour pouvoir le faire durer d'accord alors le mois de juin est un peu tendu parce qu'on a la carte des conflits alors les conflits ça ne veut pas forcément dire des conflits avec les autres mais ça peut être aussi deux idées un choix à faire vous voyez pour moi c'est ça ça peut être des hésitations des idées un choix à faire voilà on se prend un peu la tête on est dans le questionnement ça peut être assez inconfortable d'accord voilà à chacun de voir à ce moment-là où ça parlera le mois de juillet il est accompagné de la carte du refuge alors ça c'est une carte assez agréable parce que là on va lâcher prise c'est une carte qui dit en plus c'est juillet c'est les vacances on va se ressourcer dans un endroit où on se sent bien où on va se retrouver c'est une carte d'apaisement où on peut justement réfléchir où on peut réfléchir donc c'est un sas de décompression le mois de juillet le mois d'août c'est un mois avec la carte de la construction voilà donc les énergies elles repartent pour pouvoir permettre d'avancer là où on a envie d'avancer le mois de septembre juillet août septembre le mois de septembre c'est un mois qui est léger avec la dispersion c'est un mois comme je dis où les cheveux ils flottent dans le vent la carte de la dispersion elle est revenue aussi assez souvent pour les autres signes c'est tout en légèreté on se laisse porter on est dans l'optimisme on se laisse porter on s'intéresse à plein de choses on est curieux c'est la rentrée on hume un peu l'air du temps c'est vraiment les énergies cool de tempérance d'accord le mois d'octobre c'est le mois du chameau donc là c'est l'endurance c'est la persévérance le mot clé pour 2020 quels que soient les signes c'est tu ne baisses pas les bras tu ne baisses pas les bras par rapport à ce que tu as mis en place donc le chameau c'est le vaisseau du désert donc il continue à avancer d'accord alors le mois de novembre c'est le mois du scorpion avec la transformation et là c'est l'automne donc je pense que comme pour cette année 2019 la période astrologique scorpion sera très puissante parce que cette carte elle est ressortie au même endroit pour d'autres signes aussi donc là on lâche on lâche ce qui doit être être lâché et surtout on ne s'accroche pas et c'est vraiment important de laisser partir ce qui doit l'être et c'est tout aussi important d'avoir persévéré parce que l'escorpion l'année se finit avec la carte très puissante du mandala c'est une carte d'énergie où on est vraiment recentré sur soi sur son pouvoir sur ses capacités et ça ouvre d'autres portes vous voyez ça ouvre d'autres portes on est sur du c'est 28 on est sur du 10 on est sur du grand changement c'est vraiment le tourbillon énergétique qui emmène ok donc une année pour vous qui est un peu en je ne dirais pas qu'elle est en demi-tympe elle va être comme pour les autres signes ça va être une année où il faudra poser des actions très fortes très solides et vraiment se faire confiance avoir confiance en soi avoir confiance en la vie avoir confiance là où elle vous emmène parce qu'elle emmène elle emmène mais je vous dis les énergies du Capricorne sont ingrates c'est comme ça voilà on n'y peut rien on termine avec la carte de l'oracle l'esprit de la forêt c'est la carte de l'ensorceleuse qui est sortie pour deux autres signes et qui correspond à l'impératrice en gros c'est reprenez votre pouvoir c'est la carte du pouvoir c'est la carte de la volonté d'accord donc on récolte ce qu'on sème avec cette carte donc semez bien semez solide et vous récolterez voilà je vous souhaite une excellente fin d'année et on va se retrouver très bientôt au revoir et on va se retrouver